Pourquoi le commandant Tumba a-t-il été confondu avoir été à la tête des assaillants qui sont arrivés au stade massacrer les gens ? C'est ce que nous allons vous démontrer aujourd'hui. Suivez. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bonsoir, bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Cela a toujours été un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans, vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Nous sommes toujours dans le procès de massacre du 28 septembre 2009. Et au moment où les juges sont dans leur chambre secrète en cherchant à comprendre ce qui s'était réellement passé le 28 septembre 2009, nous avons le droit d'apporter quelques éclaircissements par rapport à ce qui s'était passé, par rapport à ce que nous comprenons, par rapport à nos analyses. Sans vouloir influencer donc la position des juges, mais en apportant quand même assez de lumière qui peut éclairer donc ce procès, qui peut éclairer le jugement, qui peut éclairer le verdict. Nous vous laissons suivre cette petite vidéo. Suivez cette petite vidéo en boucle. Suivez cette petite vidéo en boucle et nous reviendrons pour expliquer ce qui s'était réellement passé. Suivez. C'est une journée d'horreur que raconte ces témoignages recueillis par l'ONG Human Rights Watch. J'étais en train de courir. Aussi les militaires, je ne sais pas qui m'affiché, qu'est-ce que c'est là. J'ai été violée au stade du 28 septembre. Pleine journée. Ni himbe no maya. Ni himbe no yanoyabe. Ce 28 septembre 2009, ils étaient des milliers rassemblés pacifiquement dans le stade de Conakry pour protester contre la junte au pouvoir et son chef, Moussa Dadis Kamara. Soudain, une déferlante. Soldats et policiers chargent, sans sommation. La répression est d'une violence inune. Tire à balles réelles, coups de machette, viol en série. Le meeting politique tourne au bain de sang. Bilan, plus de 150 morts, au moins 109 femmes violées et plus de 1000 blessées. Parmi les chefs de l'opposition présents dans le stade ce jour-là, c'est Lou Dalain Diallo, blessé par les forces de sécurité et hospitalisé en France. La garde présidentielle est arrivée, ayant à sa tête l'aide de camp du président de la République. Et puis ils sont mis à fusiller les jeunes. Une décennie plus tard, les victimes n'ont toujours pas obtenu justice. Il leur a fallu un nouveau coup d'état, la prise du pouvoir par le colonel Mamadi Doumbouya, pour que s'ouvre, 13 ans plus tard, le procès du massacre du 28 septembre. Vous venez donc de suivre Toumba, un groupe de militaires, dans lequel se trouve Toumba. Vous êtes en train de voir Toumba en train de courir. Alors, confrontons d'abord cette vidéo, confrontons cette vidéo au propos des gens qui accusent Toumba. de la République. Merci. 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 sort il trouve des gens dehors donc des gens qui sont sortis avant tomba le groupe de marcel le groupe de georges le groupe de théodore et les autres groupes donc regardez encore cette vidéo vous voyez bien tomba qui est derrière qui est en train de courir pour dévancer il ne donne pas d'ordre à ses éléments soit disons que c'était ses éléments il dit que non attendez du sort je passe devant mais il est en train de se débattre pour les dépasser pourquoi il veut les dépasser parce qu'il veut foirer leur mission parce qu'il a compris que ces gens ont une mission parce qu'il a compris compris qu'il a empêché à dadis de sortir mais qu'on lui a dit que dadis est sorti et lorsqu'il est dehors il se rend compte qu'il y a des gens qui sont déjà dehors en uniforme alors que les militaires étaient casernés ce jour-là oui les gens diront les militaires étaient casernés mais pourquoi tomba lui est sorti mais tomba est sorti parce qu'on lui a dit que dadis est sorti et ce n'est pas pour une première fois que cela se passe on ne voit pas tomba descendre des pick-up mais on voit un groupe qui est là devant et tomba est derrière en train de courir dans la course à la montre de tomba c'est ça la course à la montre de tomba les leaders sont en danger si quelque chose leur arrive ça sera le chaos pour la guinée tout m'a dit non je ne permettrai jamais cela je ne permettrai jamais que la guinée tombe ou bascule dans le chaos il est en train de se débattre pour dépasser ces gens et est arrivé le premier et lorsqu'il arrive au stade celui qui va dire aux leaders venez derrière moi donc là aussi quand les leaders ont vu quand les leaders ont vu tomba devant mais c'est parce qu'ils sont rentrés au même moment parce que chacun voulait jouer la course à la montre tomba dit si les gens là arrivent avant moi c'est foutu c'est le chaos total pour la guinée mon pays que j'aime bien il faut que j'arrive avant eux voilà pourquoi vous le voyez en train de courir mais comme eux aussi se disent que si tomba rentre il va foirer notre mission et aussi il court mais entre ce groupe là et tomba qui a sauvé les gens qui a tapé les gens maître aïsata l'a dit qu'il n'a pas entendu qu'elle est que notre tomba m'a giflé tomba m'a violé tomba a fait ceci mais il a seulement entendu que tomba nous a sauvé la vie pouvait-il être chef des assaillants en mission pour aller tuer pour aller massacrer pour aller mater et en même temps sauver les leaders qui étaient la vraie cible mais c'est les juges pendant que vous êtes dans votre secret pendant que vous êtes dans votre chambre secrète posez-vous cette question ou posez-vous ces questions tomba pouvait-il être derrière alors que ces éléments étaient devant s'il était vraiment le chef de ces éléments tomba pouvait-il être roué de coups donner des coups aussi aux assaillants s'ils étaient dans le même camp quel est cet élément qui va donner des coups à son chef lorsqu'ils sont en mission posez-vous ces questions tomba pouvait-il être chef des assaillants et foirer la mission des assaillants qui était de mater les leaders et lui les prend pour les sauver posez-vous ces questions messieurs les juges nous ne voulons pas interférer dans votre jugement mais nous voulons que vous puissiez avoir cette sagesse cette intelligence de vous poser ces questions qui vont assez vous éclairer chers amis êtes-vous toujours convaincu que tomba était le chef des assaillants au stade ? nous vous laissons répondre à cette question donc nous attendons les réponses dans les commentaires si cette vidéo vous a plu ne manquez pas de laisser vos pouces bleus de commenter, de partager et si vous n'êtes pas encore abonné c'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications compte à moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule et je vous dis ciao merci je vous dis à très bientôt